Musique Hola les filles, j'espère que vous allez bien. Me revoilà cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque ces derniers jours j'ai eu une révolution capillaire clairement donc je vous en parle tout de suite, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je veux remercier vraiment les 59 personnes qui sont abonnées à mon compte ça me fait trop plaisir, voilà mon goal c'est 50 abonnés, là on est à 59, je suis trop contente le prochain goal c'est 100 abonnés, là je serai encore plus au top, je vais faire péter le champagne donc voilà je tenais vraiment à vous remercier, mes vidéos sont de plus en plus vues donc ça fait plaisir, voilà et surtout n'hésitez pas à vous abonner du coup et à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît alors aujourd'hui je vais parler des silicones dans les cheveux J'ai une révolution ces derniers jours puisque j'ai découvert en fait deux chaînes youtube de Master Blaster Curl et Pibou Beauty, je vous mettrai leur nom en barre d'infos en fait je suis tombée sur ces vidéos totalement par hasard et ça a révolutionné ma vie ça fait maintenant 5 ans que je suis au naturel pour mes cheveux, voilà zéro silicone, pas de sulfate, pas d'alcool, que des huiles végétales, des shampoings naturels qui coûtent un bras pas de chaleur sur mes cheveux, pas de plaque, pas de sèche-cheveux, séchage à l'air libre pas de serviette, seulement des t-shirts ou des serviettes en microfibre je pense que vous connaissez certainement ça, celles qui vont regarder cette vidéo voilà, et donc du coup j'ai regardé ces vidéos d'ailleurs je vous invite à le faire si vous êtes au naturel depuis plusieurs années et que vous avez du mal en fait avec vos cheveux bouclés que vous avez du mal à apprécier le naturel, moi ça fait 5 ans et honnêtement j'ai quand même de nombreux soucis voilà avec mes cheveux, c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours depuis que je suis au naturel et j'ai regardé donc ces vidéos et mon avis a quand même changé, donc j'ai décidé de faire un test de remettre le silicone sur mes cheveux pendant les prochains mois et de voir les effets en fait que ça va avoir sur mes cheveux voir ce que ça va faire et si ça a des effets positifs je continuerai à en mettre, puisque dans ces vidéos Master Blaster Curl explique qu'au final le silicone n'est pas aussi diabolique que ça voilà, qu'au final c'est comparable à des huiles végétales par exemple donc on met, c'est aussi pour créer une sorte de fibre autour du cheveu sauf que le silicone c'est chimique et non naturel c'est pour ça que voilà, c'est vraiment vu par les clean influenceuses comme quelque chose de diabolique donc voilà, je vous invite à aller voir leur vidéo si ça vous intéresse moi je vais vous dire donc les raisons pour lesquelles je veux repasser au silicone, faire un test parce que depuis 5 ans que je suis au naturel le premier truc qui me saoule le plus c'est mes cheveux ne poussent plus vraiment, mes cheveux stagnent vraiment mon entourage me dit toujours mais Louis tes cheveux ils poussent pas et à chaque fois je fais, bah oui je sais ils ne poussent pas, depuis que je suis au naturel ils ne poussent pas, j'ai beau faire des masques cuir chevelu avec toutes les huiles essentielles l'huile de moutarde, de ricin ils poussent pas, donc ça gros problème ensuite mes boucles j'ai les cheveux bouclés elles restent jamais longtemps formées en fait voilà, quand je suis au naturel c'est à dire que je vais faire un shampoing le jour du wash day ça sera trop beau mes cheveux seront souples, brillants voilà, j'aurai des belles boucles bien formées je vais dormir le lendemain matin c'est mousseux c'est plein de risottis c'est horrible donc du coup je dois toujours faire des refreshs même des fois, deux fois par jour réhumidifier mes cheveux sans cesse et faire des refreshs j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet je dois faire des refreshs en fait sans cesse donc c'est quand même une énorme perte de temps et c'est assez chiant voilà, donc ce problème là que mes boucles ne tiennent pas ensuite, donc les frisottis ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal en effet, j'habite en Bretagne donc en Bretagne, il y a énormément d'humidité voilà, il pleut très souvent même si bon, j'adore ma région mais il y a une humidité très forte ce qui fait que pour les cheveux bouclés je ressemble toujours voilà, à un caniche ébouriffé j'ai toujours des frisottis toute la journée je sors, c'est une catastrophe donc voilà, ça c'est un énorme problème pour moi je pense que pour vous pour certaines d'entre vous qui me regardent aussi les frisottis, on sait toutes que que c'est vraiment le... on fait la guerre aux frisottis c'est impossible de ne plus en avoir du tout mais voilà, j'ai envie de les réduire un maximum ensuite, qu'est-ce que je m'étais mis qui sont indisciplinés bon ça, ça revient un peu au même voilà, ils sont toujours... on dirait que je ne suis jamais coiffée c'est atroce voilà, et surtout aussi ce que je veux pour les cheveux c'est plus de douceur et de souplesse voilà, arriver plus à avoir une matière qui est plus souple vous voyez, plus... je ne sais pas, plus de douceur en fait, avec le produit naturel je n'ai pas de... je ne retrouve pas de douceur honnêtement je ne sais pas vous si ça vous fait ça mais j'ai beau acheter les masques à 40 euros Cut by Fred les masques Les Secrets de Loli des masques qui coûtent une blinde pour qu'au final mes cheveux restent doux seulement le jour du wash day donc c'est quand même assez frustrant de dépenser autant d'argent pour avoir des résultats quand même qui ne sont pas du tout à la hauteur du montant dépensé en fait c'est ce que nous dit d'ailleurs Master Blaster Curl qui nous dit qu'au final dans les supermarchés on peut trouver des produits qui sont très bien et pas si chers et qui fonctionneront très bien sur votre nature de cheveux donc ça fait réfléchir ensuite j'ai un souci aussi je ne sais pas si ça vous arrive d'ailleurs dites-le moi si je ne suis pas la seule j'ai des nœuds sur un cheveu en fait j'ai des nœuds qui se forment sur un cheveu aux pointes donc j'ai un cheveu et j'ai un nœud qui va se former et des fois 2-3 nœuds qui vont se former sur ce même cheveu donc j'ai lu sur internet que ça peut être lié justement aux personnes qui sont entièrement naturelles puisque au final il n'y a pas il n'y a pas un conditionneur assez fort sur les longueurs donc elles sont sèches en bas et ça crée des petits nœuds donc en fait il faut couper donc je pense que c'est lié aussi au fait que mes cheveux ne poussent pas donc ça c'est un énorme problème je vais voir en remettant la silicone si j'ai moins ce problème justement de mini nœuds qui se forment sur mes pointes ça c'est vraiment mais trop chiant on nous dit aussi que le silicone en fait ça fait bien une sorte de protection en fait autour du cheveu et voilà on nous dit que ça protège le cheveu au final des frottements des frictions avec les vêtements des frottements sur nos oreillers des frottements courants du quotidien en fait on a souvent des frottements donc j'ose espérer que le silicone va peut-être mieux mieux préserver j'ai plus de batterie pardon mieux préserver mes cheveux parce qu'au final je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok sur Instagram mais il y a des filles qui mettent plein de silicone donc ça fait aussi réfléchir on se dit mais bon voilà ces filles là elles ont quand même des cheveux magnifiques avec des produits chimiques donc pourquoi pas moi voilà après peut-être que ça peut vous convenir à vous peut-être que vous regardez cette vidéo et pour vous le naturel vous convient parfaitement vous avez des cheveux magnifiques pas de pas mousseux pas de frisottis avec du naturel honnêtement moi c'est pas mon cas donc ça fait 5 ans que je galère sérieusement parce que c'est très important pour moi voilà de retrouver une belle masse de cheveux etc ça coûte beaucoup d'argent donc c'est très important donc voilà si ça vous convient à vous tant mieux moi j'ai décidé de repasser un peu sur des produits de supermarchés même chez Sephora ils font des produits capillaires tels que marocanoil briogeo olaplex bon olaplex c'est encore tout un truc j'ai pas encore trop potassé le sujet voilà donc c'était pour vous dire que je vais faire ce test et je vous rendrai des comptes sur les effets au fur et à mesure des mois est-ce que mes cheveux sont sont pires qu'avant en revanche ce que je souhaite dire c'est que je vais continuer à faire des vidéos sur des produits naturels je continue quand même d'utiliser les huiles végétales des masques des poudres à urvédiques les huiles essentielles sur le cuir chevelu par contre je ne veux pas pour l'instant mettre des shampoings avec du silicone mes shampoings naturels les secrets de l'olive me conviennent ou des air essence me conviennent très bien donc sur le cuir chevelu je vais continuer de garder du naturel de faire des masques d'ailleurs j'ai acheté j'ai fait une commande à romazone avec des poudres à urvédiques et de l'huile de moutarde pour faire un masque pousse avec des poudres à urvédiques voilà pour voir ce que ça donne un peu donc ça je continue à faire ce type de contenu sur ma chaîne mais je vais repasser au niveau des longueurs et des masques à des produits avec du silicone alors pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté du coup ces derniers jours je suis allée donc à mon supermarché mince il y a plein d'eau au supermarché à côté de chez moi et j'ai acheté cet après-shampooing Elle Sève huile extraordinaire boucle sublime bon honnêtement je pense pas que ce soit un après-shampooing exprès pour les boucles et que ça me forme les boucles c'est vraiment la stylisation qui va me former les boucles et pas un après-shampooing mais honnêtement pour l'avoir utilisé une première fois j'ai vu tout de suite le changement c'est à dire que mes cheveux étaient beaucoup plus souples j'avais comme une sorte de ouais de protection autour de mes cheveux une brillance de malade vraiment une douceur une souplesse enfin voilà j'étais vraiment super surprise et vraiment dans le bon sens avec cet après-shampooing voilà des mélans huile extra riche d'amela donc vraiment il y aurait de l'amela dans cet après-shampooing donc il contient de l'amodimethicone voilà donc il m'a coûté 5 euros ce qui me revient quand même moins cher que tous mes shampoings après-shampooing à 10-15 euros voilà je pense que je vais faire des économies et je me suis commandé ce mini format de l'huile marocanoil de l'huile de soin en fait marocanoil qui contient aussi du coup du silicone sur les longueurs à utiliser sur cheveux humides ou secs pour limiter les frisottis les cheveux mousseux avoir un rendu plus doux plus souple donc ça j'utiliserai sur ma prochaine routine de demain sur mes cheveux mouillés voilà j'ai déjà essayé d'en mettre un peu sur cheveux secs voilà ça me rend les cheveux plus doux plus souple donc j'adore bon elle coûte très cher mais sur Vinted j'en ai vu des vraiment pas chers donc voilà je vais faire ces tests avec ces produits donc j'espère que que cette vidéo voilà vous aura quand même intéressé même si vous êtes une accro naturelle voilà je vous invite vraiment à voir les deux comptes YouTube que je vous ai dont je vous ai parlé au début de la vidéo si ça vous intéresse voilà je vais revenir très vite du coup avec une vidéo avec une nouvelle vidéo je pars la semaine prochaine en vacances à Malte donc je suis trop contente voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt